Chers équitants taxés, bonjour. Cela fait plusieurs mois que Moscoloponnet, c'est moi, n'a pas pris la parole. Normal. Il ne s'est pas passé grand-chose. Petit retour en arrière. Hiver 2013, nous avons manifesté contre l'équitaxe, le gouvernement a fait des promesses. Et tout est rentré dans l'ordre. Septembre 2014, c'était la rentrée des centres équestres. Dur dur, car même si le cheval c'est trop génial, les cavaliers et pensions sont en baisse. Nous avons déjà noté quelques dépôts de bilan. Plusieurs raisons à cela. Les nouveaux rythmes scolaires, la baisse du pouvoir d'achat des familles et une augmentation sensible des prix. L'effet TVA n'est pas encore arrivé, car les pensions peuvent rester à 7% de TVA jusqu'à fin 2014 et tous les établissements équestres n'ont pas encore compris comment ventiler entre 5,5 et 20% la TVA pour les cours. Mais aujourd'hui, je reprends l'antenne car deux événements importants sont intervenus ces derniers jours. Tout d'abord, pour resituer le débat, réécoutons notre ministre Stéphane Folle qui s'exprime à la télé suite aux manifestations. On met en place un fonds qu'on appelle le fonds cheval pour venir en aide aux centres et caisses qui ont, et c'est vrai, possiblement des difficultés économiques ou qui ont des niveaux de trésorerie insuffisants. Donc, pour l'année 2014 et les années qui suivent, nous sommes là avec un dispositif pour éviter de pénaliser cette filière. Et on s'est engagé avec Bernard Cazeneuve à renégocier, puisque ça va être fait, cette directive à l'échelle européenne, pour faire en sorte qu'on intègre différemment, pour des raisons qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à l'insertion, qui sont liées au sport, tous les centres équestres. Voilà les engagements du gouvernement. Donc, si je résume. 1. L'équitaxe n'était pas voulu par la France, mais imposé par l'Europe. 2. Pour compenser la méchante augmentation de la TVA et pour sauver les centres équestres, le gouvernement va créer le fonds cheval en prenant 0,3% au PMU, soit environ 20 millions d'euros. 3. Il y a urgence de renégocier avec l'Europe la directive TVA pour retrouver une fiscalité adaptée à la filière agricole cheval. Et donc, aujourd'hui, allez-vous me dire, où en sommes-nous ? Bonne question. Primo, le fonds cheval a changé de nom. Il s'appelle fonds équitation. A ce propos, il faut noter que fonds s'écrit toujours avec un S. Sinon, vous parlez du fonds. Par exemple, toucher le fonds, sans S. Ce n'est pas gagner le loto, non. C'est être tout en bas, au fond. Et là, vous avez intérêt à toucher le fonds avec un S. Vous va, elle aussi, baisser. Il a déjà fallu neuf mois pour accoucher d'un accord entre France Gallo et la FFE, GHN, FNC. Il va maintenant falloir attendre de savoir comment ce fonds, avec un S, va être versé au club. Bref, pour calmer votre banquier, ne comptez pas trop dessus. Et en gros, vous toucherez 2 à 3 000 euros maximum, si tout va bien. Deuxio, l'autre événement de ces derniers jours, c'est la nomination de mon lointain cousin, Piero Mosco, à la place de Semeta, en tant que commissaire européen aux finances. Marie Charline, sa jeune femme, est très contente, nous aussi. On peut imaginer qu'il n'oubliera pas les promesses qu'il a faites avec son gouvernement pour sauver notre filière, et entre autres, renégocier la directive TVA de l'Europe dont il a la charge aujourd'hui. Vous voyez, tout va pour le mieux dans notre monde équestre. Tenez bon, et à la prochaine !